En France maintenant, il y a un touriste allemand dans la vingtaine qui a été tué et deux autres personnes ont été blessées en soirée dans une violente attaque près de la tour Eiffel. Un homme a poignardé le jeune Allemand à maintes reprises avant d'attaquer les deux autres à coups de marteau. Il y a une source policière qui a indiqué que l'assaillant a crié à la Abkar au moment des faits. L'agresseur a été interpellé et placé en garde à vue. Le président de la République française a réagi sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron adresse toutes ses condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand qui est décédé lors de l'attaque terroriste survenue à Paris et pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et qui ont été prises en charge. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui donne plus de détails sur ce qui s'est passé. On l'écoute. « Poursuivi par les policiers, il a ensuite agressé manifestement deux autres personnes dont l'envie n'est pas en danger. Une personne serait blessée d'un coup de marteau au niveau de l'œil et une autre serait particulièrement choquée. Il aurait également dit que les caméras piétons des policiers ont été enclenchées. Tout a été filmé, qu'il en voulait à ce qui se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël. Il aurait dit qu'il en ait marre de voir des musulmans mourir. Le parquet antiterroriste s'est saisi du dossier. Une enquête est en cours pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et pour association de malfaiteurs terroristes et criminels. L'assaillant, un Français né en 1997, est connu pour son islamisme radical et des troubles psychiatriques. Les enquêteurs vont se pencher sur le suivi médical de l'auteur du crime, un homme au profil très instable d'après une source. Cet individu avait déjà été interpellé en 2016 pour un projet d'action violente à l'ouest de Paris. Il avait été condamné à cinq ans de prison et était sorti après quatre ans de détention. Les Français sont évidemment choqués par cette attaque, mais compte tenu du climat social actuel, ils ne sont pas trop surpris. On voit beaucoup de touristes, surtout le samedi soir. Les gens font des photos, ils sont contentes de traverser le pont, de venir voir la tour Eiffel et tout. C'est sûr que c'est choquant. Et même pour la France, pour notre quartier, ce n'est pas une bonne image de la France. Surtout que c'était en Allemand, tout ça. C'est l'Europe. C'est triste. Si on regarde un peu l'actualité en ce moment, ce n'est pas si surprenant que ça. Il ne faut pas s'étonner complètement de ça. Et après, comme c'est des actes isolés, c'est très compliqué à prévenir. On en aura sûrement encore, l'effet d'approche. Malheureusement, j'espère que ce ne soit pas le dernier.